salut à tous mes petits corbeaux on se retrouve pour une nouvelle vidéo je ne pensais pas en faire mais voici le 21e épisode de à quoi on joue consacré à star wars destiny donc au programme comme d'habitude on va reprendre la vieille formule c'est à dire que on regardera dans un premier temps les cartes puis je vais carrément sauter la phase de terrain parce que finalement ça sert pas à grand chose notamment ici vous allez voir c'est un peu particulier pour passer directement à comment se joue une partie de star wars destiny voilà allez à tout de suite alors donc au niveau des soutiens de jeu des éléments de jeu plutôt que parler que des cartes donc on va avoir les cartes personnages comme ici ray donc avec son nom ici son nom de point de vie ici sa couleur ici donc bleu c'est les héros la chance c'est les la force pardon vous allez avoir les différents résultats possibles sur un dd de ray c'est à dire que en plus de la carte ray donc désolé pour le focus j'ai toujours pas réglé ce problème voilà elle elle a le droit à 2d voilà c'est l'idée focus veut pas se faire vu qu'il se fait sur la carte au bout donc vous avez différents résultats qui sont notés sur la carte donc dans le starter que j'ai pris pour vous montrer un autre exemple de couleur vous avez un film qui est donc en jaune qui a 10 points de vie et donc les résultats de thé ici sauf que lui par contre dans le starter 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 il avait le droit qu'à un seul dé ensuite vous allez avoir les cartes champ de bataille donc c'est des cartes horizontales vous allez avoir les cartes amélioration qui vont avoir comment lors lors d elle aussi donc là l'occurrence c'est le fusil f40 ça ça f110 ou là c'est pas facile de lire sur le machin donc pareil avec un jet d c'est le genre de carte que vous allez accrocher un personnage donc là théoriquement ça se peut pas parce que vous avez une arme rouge sur un personnage bleu jaune de toute façon donc ça marche pas ce qui est génial c'est totalement logique dans le starter donc il est droit également à son dé dont vous aviez les résultats sur le côté pour les symboles j'y reviendrai pendant la partie peut-être voilà j'en reviendrai juste après quand j'aurai fini de vous parler des différents types de cartes donc dans les cartes amélioration vous allez autant avoir des armes que de l'équipement donc là c'est une robe de jedi donc c'est pareil ça s'accroche pareil ça droit à un dé donc à chaque fois vous avez le dessin de la carte sur le dé en question pour éviter de vous planter vous avez des capacités donc là par exemple la projection de force pareil un dé dans les cartes qui vont avoir également des dés vous allez avoir des soutiens alors pas n'importe lesquels parce que vous allez avoir quelques cartes soutiens qui auront donc l'enjeu de dés ici qui se posent elles à côté des coups là côté des cartes personnages et donc c'est pareil ils ont un dé top et vous avez d'autres cartes soutiens qui elles partent directement à des fausses je crois non elle se pose à côté mais il n'ya pas de dés voilà vous avez également des soutiens sans dés donc c'est des personnages qui vont également se poser au niveau des personnages mais qui pourront pas avoir de dés quand on les active voilà et il nous reste un dernier type de cartes qui est les cartes événements donc et celle ci se défausse après utilisation voilà c'est comme une carte action une carte magique soit enfin non continue mais donc au niveau des cartes après vous avez à voir les différentes explications alors ce serait bien que le focus sur face voilà donc là avec une carte qui vous récupère qui vous rappelle les différentes actions vous pouvez faire dans votre tour mais également donc les différents symboles donc le dégâts distance le dégâts de mêlée la concentration qui vous permet de faire tourner un dé sur une nouvelle face la description qui fait défausser des ressources je vous montrerai tout de suite après bouclier qui donne des boucliers je vous montrerai également défaut donc il fait défausser des cartes au hasard ressources qui fait gagner des ressources spéciale permet d'utiliser une capacité spéciale sur certaines cartes qui en ont pas toutes et donc vierge donc n'a pas d'effet particulier donc voilà et donc au niveau des différents autres éléments qui nous reste à vous montrer ça va être les jetons marqueurs de dégâts donc un et trois dommages qui se place donc sur les personnages tiens on va me faire morphe les fines donc là c'est comme s'il avait pris quatre dommages vous avez les cas les éléments de bouclier donc ils représentent un petit casque de troupeurs qui se mettent sur les personnages et qui considèrent qu'ils sont considérés comme un point de vie supplémentaire enfin plus ou moins c'est à dire que c'est au lieu de vous prendre un dommage vous enlèverez le bouclier en question voilà et il nous reste la ressource qui vous permet de payer le coût des cartes que vous avez au dessus dont j'ai pas parlé mais voilà voilà c'est vous avez tous les éléments de jeu qui sont devant vous actuellement et du coup je vais vous proposer de démarrer une petite partie à tout de suite petit point précision petit point précision j'ai oublié au niveau des cartes pour faire un deck théoriquement c'est 30 cartes personnages inclus et également champs de bataille inclus dans les starters vous aviez 23 cartes ils vous en mettent 24 mais il compte 7 saloperies enfin il m'a semblé donc vous avez un peu moins de cartes que pour un deck prévu normalement prévu et au niveau des limitations vous êtes limité à deux fois la même carte dans un deck voilà c'était un petit point que j'avais oublié mais qui me fallait quand même rappeler puisque si jamais vous voulez personnaliser vos decks vous êtes obligé de vous réformer par rapport au niveau des règles voilà donc on va maintenant passer à la comment comment jouer vrai véritablement une partie de star wars destiny allez à tout de suite on va maintenant passer à la phase de jeu donc déjà pour déterminer qui va jouer donc déjà avant toute chose on met les deux personnages on met ses personnages devant voilà son deck sur le côté on met les autres dés qui ne servent à rien pour le moment sur le côté également et toutes les ressources diverses et variées également donc tout ce qui est jetons de mages jetons de bouclier tout ça et également pour avant de commencer on met également les champs de bataille sur le côté donc là pour décider qui va jouer en premier les joueurs vont lancer donc là on a top je reviendrai sur le score juste après et de l'autre côté ok ça simplifie les choses parfait de peu et donc là au niveau des jets de on a obtenu rien 1 et 1 donc ça veut dire qu'on a tort on a un score de deux et en face on a eu rien 1 et rien donc on m'a rend compte de donc là c'est la personne qui arrêt qui va choisir sur quels thèmes ça sert quels champs de bataille on va commencer donc entre le cimetière d'épave de jacques donc pour capturer choisissez un soutien ou une amélioration dans votre pile de défaut c'est placer l'eau sur le dessus de votre deck et la désolation gelée de sur la base star killer vous pour la capturer il faut retirer un dé de personnage donc on va jouer sur le cimetière d'épave de jacques donc on le met à côté et celui ci s'en va pour le moment vu que c'est le personnage avec ray qui commence le personnage en face a le droit de poser deux boucliers sur un de ses personnages ou à bouclier sur chaque on va y mettre les deux sur le stormtrooper du premier ordre et donc premier tour déjà on pioche cinq cartes hop 4 et 5 on peut en renvoyer ça fait beaucoup de trucs à deux on va renvoyer les events à deux donc on les met sous le deck je sais plus si on mélange donc une fois qu'on a mis un les cartes dans le deck pour le mélange et du coup on repioche 2 et du coup c'est déjà mieux je vais poser les cartes face face versos pour moi donc pareil de l'autre côté et on va en renvoyer qu'une chaque joueur reçoit deux ressources et donc on va commencer alors donc mettons avec on a le droit à une action par tour donc les actions les armes ici je sais pas si la mise au point ce fait voilà donc jouer une carte de votre main activer un personnage ou un soutien résoudre d'aider le donc on va jouer on va payer 1 pour jouer bébé 8 pb8 entre sur le jeu donc on lui met 100 d voilà donc ensuite c'est le tour de la dsa donc là c'est sur toujours la ronde 1 du coup parce que c'est un peu comme h6 les héritiers du phoenix ou la voir des ronde on va activer kylo red donc on va l'accident et on va jeter les déchets donc on a obtenu pouvoir et que dalle donc les déchets se mettent dans la poule à la dice poule donc ils sont plus sur la carte mais ils sont dans la zone d'activation entre guillemets donc ensuite qu'est ce qu'on peut faire on va activer tient bébé 8 tube qui nous fait une ressource mais c'est pareil faut activer le dé donc on va activer le pouvoir de kylo red donc on prend le dé on le remet sur le personnage donc on choisit un peu de personnage de l'adversaire mettons fine on regarde au hasard une carte dans la main donc je vais prendre ma main la mélanger pour faire comme si je la connaissais pas et on inflige au personnage des dégâts égaux au coup de la carte qu'on vient de regarder donc on va regarder une carte au hasard celle ci ah bah deux donc la carte qu'on vient de voir elle inflige donc deux dommages à fine voilà donc il lui reste huit points de vie sur c'est 10 donc les deux moyens de gagner aussi je l'ai pas précisé ça va être de tuer les personnages de l'adversaire ou alors d'épuiser le deck et la main de l'adversaire voilà donc c'est les deux seuls moyens de vraiment gagner c'est d'épuiser à la fois la main mais le deck et la main donc ensuite mettons donc ensuite mettons donc en montrant une face modifié ah d'accord je comprends mais du coup on va payer un de ressources pour jouer réveil qu'une carte soutient et qui nous sera bien utile dans certains cas donc ensuite de l'autre côté on va activer le stormtrooper du premier ordre donc avec une ressource voilà donc là on se retrouve avec ray sans ressources mais on pourrait très bien dire bah tiens je vais utiliser le deck bb8 comme ça je récupère une nouvelle ressource comme ça voilà top ensuite de l'autre côté là j'ai pas envie d'utiliser le deck pour avoir une ressource malgré j'ai déjà deux je vais utiliser une ressource pour utiliser l'isée donc ça va me permettre de tourner un de mes dés montrant sur une face montrant des dégâts à distance donc là mettons je vais prendre celle-ci parce que pour une ressource je vais pouvoir infliger deux dommages de tir à distance la carte est utilisée elle va à la défense c'était terminée ensuite de ce côté-ci je vais activer ray chop avec une ressource et un dégâts plus deux ce qui me sert à rien parce qu'il faudrait que j'ai déjà un dégâts de corps à corps donc ensuite en face donc je vais utiliser le dé du stormtrooper du premier ordre donc je vais payer une ressource et je vais infliger deux dommages à fine donc bon hop il aura pris quatre au total ensuite de l'autre côté du coup il a le soutien là qui peut m'être utile mais je vais activer fine quel est son effet d'accord je comprends mieux pourquoi il y a l'arme rouge du coup ça permet d'inclure des armes rouges et tout donc lui on s'en fout de la couleur un bouclier d'accord de l'autre côté pour l'instant je peux plus rien faire je peux plus rien faire donc je suis obligé de passer je suis obligé de passer ici du coup ce que je vais faire je vais payer zéro non c'est pas très utile ce que je peux faire ici c'est de payer zéro ils mettent dans ma défausse comme ça enfin je vais la mettre en dessous enfin je vais déplacer un coup comme ça pour me faire une place et comme ça je peux déplacer jusqu'à deux dégâts d'un personnage vers un autre donc je vais déplacer deux dégâts de fine sur ray voilà ensuite de l'autre côté il peut plus rien faire parce qu'il a passé donc moi je vais décider de me défausser d'une carte pour changer pour relancer ce dé là et ce dé là bon je retiens un bouclier mais j'obtiens un plus un ici ce qui est vachement cool donc là je vais payer zéro donc ça va me permettre de compter le nombre de dés avec la face mêlée donc j'en ai deux et de faire défausser jusqu'à deux cartes au hasard de la main de mon adversaire ça me permet de réduire un petit peu certes j'ai plus de main mais ça va me permettre de réduire de moitié la main de mon adversaire on va enlever celle-ci on va enlever celle-ci pour activer ce dé ci le problème c'est que du coup enfin vu qu'on a un dé avec également combat dessus qui s'active donc on va affliger trois dommages au corps à corps donc là on va les affliger au stormtrooper ce qui fait qu'il va perdre ses deux boucliers et se prendre un dommage voilà et ensuite on va activer le dé de film pour mettre un bouclier sur film on n'est pas obligé mais on peut voilà là dessus je passe enfin je vais euh prendre une carte soutien amélioration et la mettre par dessus mon deck comme ça je peux capturer le champ de bataille maintenant j'ai plus d'action je peux plus rien faire je passe aussi la ronde 1 est terminée on peut passer à la ronde 2 donc avant de se passer à la ronde 2 il y a la phase d'entretien qu'est-ce qui se passe pendant cette phase et bien tous les dés retournent non utilisés retournent sur la carte les cartes sont redressées et chaque joueur gagne 2 ressources et également repioche jusqu'à avoir 5 cartes donc là il y avait 0 cartes dans la main de Ray donc 1 2 3 4 5 je vais mettre que le champ de bataille il est ici comme ça et de l'autre côté on avait 2 cartes donc on va en repiocher 3 1 2 3 3 voilà 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 donc là le champ de bataille est contrôlé par le joueur par le joueur jouant en ray et fine donc c'est lui qui commence la deuxième partie la deuxième ronde donc à ce niveau là mettons je vais payer 2 ressources pour équiper le fusil F110 à fine et du coup je vais lui mettre le D correspondant avec de l'autre côté de l'autre côté je vais payer 2 pour équiper l'immobilisation à Kylo Ren du coup c'est ce délire donc maintenant je vais activer fine j'active fine donc je lance les deux D blaster 2 pour une ressource et blaster 1 de l'autre côté je vais activer Kylo Ren hop et je vais le 3D oh putain oh les gènes merde sérieusement euh pas de bol hein euh ici du coup je vais payer ma ressource pour infliger 2 sauf que ça résout également celui qui est à coté donc je vais infliger 3 et je vais les infliger au Stormtrooper du premier round comme ça il est déjà à 4 sur 7 donc il lui reste plus que 3 points de vie euh du coup là je viens d'activer mes D donc de l'autre côté de l'autre côté je vais utiliser la capacité d'immobilisation c'est à dire que je vais retirer ce dé pour tourner un dé sur une face ah ouais non c'est pas logique ah ouais non c'est pas logique il fallait que j'aurais fait du euh du coup bah je vais juste faire le activer bon putain c'est pas glorieux glorieux on va pas se mentir c'est pas glorieux on dirait que les Dax sont vraiment pas équilibrés euh de ce côté-ci du coup je vais activer Ré qui m'a un neutre et une ressource de l'autre côté chez Kylo Ren je vais utiliser Intimidation pour enlever le bouclier ici de ce côté-ci de ce côté-ci on va utiliser BB8 neutre quoi même le D pourri quoi de ce côté-ci du coup on va retirer le D ici pour mettre en D neutre là ça me parait bien sur une face vierge voilà comme ça de l'autre côté on est à peu près tranquille de ce côté-ci qu'est-ce qu'on peut faire ? euh infliger à un de vos personnages unique des dégâts égaux à la valeur d'un des dés adversaires montrant des dégâts ça me parait bien donc pour 0 on va infliger un dégât arrêt hop et on retire le dégât bas comme ça ça me parait pas mal donc de l'autre côté on va récupérer une ressource de ce côté-ci qu'est-ce qu'on peut faire ? euh on va jouer imprévisible ça nous permet de relancer un dé soit un de nos adversaires soit un dé nôtre et de refaire une action derrière on va lancer un dé nice et du coup on va activer le dé et on va infliger un dégât au stand troupe donc il est déjà à 5 sur 7 on l'a presque buté voilà je pense que vous avez plus ou moins compris un peu le principe du jeu donc je vais vous montrer quand même vite fait euh l'autre côté et également un peu la présentation totale du euh du jeu donc voilà ça prend de la place bon bien sûr les 3 cartes que vous voyez à droite et les 2 cartes à gauche c'est les mains hein que j'avais besoin de euh gardées vers moi donc là vous avez ici les euh les ressources utilisées non utilisées les boucliers les points de vue les points de dommage 3 et 2 les dés non utilisés la défausse qui est juste ici le deck le terrain qui a été mis en place avec les dés la pool box euh la dice box la dice pool euh voilà et également pareil de l'autre côté donc voilà donc j'espère que cette petite vidéo euh récap explication de règles comme il n'y en avait pas eu depuis fort fort longtemps sur la chaîne euh vous a plu et je vous dis à ciao à plus pour du futur contenu sur la chaîne à ciao bye bye